Alors, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser Discord sur PlayStation 5. Alors déjà, première chose, ce que vous allez faire, c'est d'aller dans vos paramètres. Ensuite, vous allez dans Utilisateurs et Comptes. Et là, vous allez dans Applications autorisées. Donc ici, si vous avez déjà associé votre compte Discord, il faudra le désassocier. Donc là, c'est ce que je vais faire. Tout simplement, je dissocie. Hop, c'est obligatoire. Si vous l'avez déjà associé, il faudra le dissocier obligatoirement. Alors ensuite, vous allez dans Services associés et vous sélectionnez Discord. Là, vous associez le compte. Vous faites Accepter et Continuer. Et là, vous allez vous connecter à votre compte Discord. Donc soit vous scannez avec votre application Discord dans les paramètres. Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, vous êtes sur votre compte Discord. Vous allez en bas à droite sur votre logo. Là, vous allez dans Scan de QR Code. Scan QR, Code QR. Et vous scannez le code. Ensuite, là, il faudra accepter les conditions, donc autorisation. Ou soit vous vous connectez via un PC en entrant l'adresse que vous voyez actuellement sur l'écran, qui est HTTPS Discord.com Activate. Alors, quand vous avez bien associé votre compte, là, vous cliquez sur Fermer. Voilà. Là, vous vérifiez bien que l'application est autorisée sur Discord. Et là, vous n'avez plus rien à faire sur console. Donc là, on va se retrouver sur mon écran de téléphone. Ok, donc là, regardez, je suis sur mon serveur Discord. Là, il y a un chat vocal que j'ai créé. Il est marqué test. Pour le rejoindre, vous avez juste à cliquer sur test. Hop. Ensuite, vous faites défiler vers le haut. Et là, vous avez rejoindre sur PlayStation. Donc, vous cliquez sur rejoindre sur PlayStation. Et là, vous acceptez. Hop. Avec votre PlayStation. Et là, je suis connecté avec ma PlayStation. Donc, regardez maintenant si on se retourne sur mon jeu. Il est bien marqué. Vous avez rejoint un chat vocal Discord. Donc, hop. Affichez le chat vocal Discord. Et là, on peut voir que je suis dans le chat test sur Discord. Et en plus de ça, ça marche même avec des parties vocales. Donc là, regardez, par exemple, je vois que Valanchon, il est en partie vocale avec Kim, etc. Ce que je fais, c'est que je clique sur Appel en cours. Là, je vais pouvoir rejoindre. Donc, voilà. Je me suis mute et je les émute. Mais là, j'ai rejoint avec mon téléphone. Si je veux rejoindre sur Play, je fais défilement vers le haut. Je défile le truc vers le haut. Et je fais transférer sur PlayStation. Donc, OK. Se rejoindre à l'appel. Et là, vous allez voir que sur ma Play, je vais les rejoindre. Donc là, regardez, vous avez rejoint le chat vocal Discord, Vidé Rich, etc. Donc, je clique sur Afficher. Là, je les entends dans ma manette. Et là, regardez, on peut voir que je suis bien en partie vocale avec eux. Pourtant, ils sont sur Discord. Donc, c'est super stylé. Alors, maintenant, si vous voulez rejoindre via PC, c'est pareil. Regardez. Si vous cliquez sur Test, donc dans un salon vocal, dans un serveur, vous êtes ici. Là, ce que vous allez faire, c'est aller sur l'écran. Et là, regardez, il est marqué Transférer sur la console. Donc, vous cliquez sur le petit logo Transférer sur la console et vous transférez sur PlayStation. Vous acceptez. Le transfert est en train de se faire. Là, vous pouvez voir que sur mon compte PlayStation, ça vient de se connecter. Bim. Et là, je vais faire la même chose. Donc là, je me déconnecte d'ici. Et je vais faire la même chose avec mes potes. Donc là, ils sont en partie vocale. Je les rejoins. OK. Donc là, je clique sur le petit logo Transférer sur la console. Comme ceci. Je fais la transfert de la Play. Et là, regardez, je suis bien connecté avec ma Play. Donc voilà pour le tuto Discord PlayStation sur PC et téléphone.